L'île des esclaves de Marivaux, 1725, est une petite pièce étonnante et très facile d'accès, car elle se présente de façon très simple et lisible, mais simple ne veut pas dire simpliste. Et son grand mérite, en plus d'être agréable à découvrir, c'est de proposer un regard intéressant sur la société de son époque, le siècle des Lumières et les injustices de son temps. Mais c'est surtout de poser un regard humaniste sur les travers de l'homme, c'est-à-dire un regard qui place l'homme au centre de ses intérêts. Alors qu'en est-il ? Deux maîtres, Iphikrates et Euphrosines, échouent après un naufrage mouvementé sur une île gouvernée par des esclaves fugitifs. Les lois de cette nouvelle république imposent aux esclaves de devenir maîtres, et aux maîtres d'échanger leur rôle en devenant esclaves dans un but de rééducation de ces derniers. Trivelin, responsable de l'île et garant de ces lois, explique le processus de rééducation en naufragés. Trois ans sont en principe nécessaires pour que les anciens tyrans prennent la mesure de leurs actes. Les maîtres vont perdre leurs noms et leurs habits qu'ils doivent céder à leur valet. Et servantes, alors dans cette pièce, c'est Harlequin et Cléantis, ils devront écouter le portrait que feront d'eux les serviteurs et par là même se découvrir à travers le regard d'hommes et de femmes dont ils n'ont jamais considéré la parole. Et reconnaître aussi la véracité des propos tenus. Le désespoir des uns va s'opposer à l'ivresse des autres, qui atteindra son paroxysme lorsqu'Harlequin et Cléantis, les anciens valets, emballés par leur nouvel état, projetteront un double mariage. Le valet avec la maîtresse et la servante avec le maître. Euphrosine, l'ancienne maîtresse, bouleverse Harlequin par ses pleurs et son discours émouvant. Sous l'impulsion de Trivelin, grand seigneur gentilhomme, les serviteurs pardonnent à leur maître, Harlequin plus facilement que Cléantis qui résiste. Les maîtres affranchissent leurs esclaves, Trivelin consacre cette humanité retrouvée de parts et d'autres et le nouvel équilibre affiché. Tout le monde termine libre et réhumanisé, enfin en principe. Pourquoi est-ce habile ? Parce que l'on n'a que cinq personnages. Deux maîtres, un homme, une femme, Iphikrat, Euphrosine, jouant les rôles d'opposants aux règles de l'île. Deux valets, un homme, une femme, Harlequin et Cléantis, occupant les rôles de bénéficiaires des nouvelles lois. Et un personnage central, Trivelin, grand organisateur à la fois garant des lois qu'il rappelle, mais aussi homme de raison, homme de réflexion, homme de sciences humaines, qui garantit le respect et la dignité humaine. N'oublions pas bien sûr la grande bénéficiaire de tout cela, la cité, la nation symbolisée par l'île, ici érigée en modèle qui prône une société fondée sur l'humanité, la raison et la sensibilité. Le schéma est aisé à comprendre, même intuitivement. C'est aussi habile parce que cette pièce s'affiche comme une comédie, au sein de laquelle le personnage d'Harlequin, venu du XVIe siècle italien, est connu pour sa verve, sa bonne humeur et sa bouteille, est parfaitement identifiable. Dès la scène d'exposition, il va d'ailleurs jouer son rôle de personnage insolent et limite jusqu'à son refus d'obéir à son maître à la fin de la scène. Cette pièce est habile aussi car l'échange de rôles et le processus de rééducation des anciens maîtres permettent aux comédiens de pleinement jouer sur scène, puisque les rôles sont quelque part redistribués, les costumes échangés en direct, sous les yeux des spectateurs et suscitent aussi des improvisations qui en découlent. Cet art du théâtre est ici sublimé par la possibilité de mise en scène que permet la mise en abîme. C'est une pièce de théâtre qui évoque des mises en scène théâtrales. C'est du théâtre dans le théâtre. Cette dynamique impose le rythme, donne le tempo de la pièce, toujours sous le regard asserré de Trivelin, qui est le maître d'œuvre et le garant des dérapages. C'est lui qui arrête les débordements de Cléantis, rendu cruel par son terrible ressentiment. Il encadre ce qui se joue dans l'île de sa forte présence. Au début, scène 2 à 5, et à la fin, c'est lui qui dresse le bilan de l'expérimentation et autorise le retour à Athènes. Il est le dernier personnage à parler. C'est habile donc car le cadre structurel de la pièce est très établi et fixe. Mais à l'intérieur de cela, la fantaisie, la critique et le rire ont pleinement leur place. C'est une pièce intéressante car elle retrace bien le contexte culturel et idéologique de l'époque, le début du XVIIIe siècle. L'île des esclaves et les lumières. L'île des esclaves s'inscrit dans cette double lignée. Celle des textes utopiques, d'abord qui choisissent souvent l'île comme un lieu d'expérimentation de leurs idées des réformes sociales. Alors Marivaux a aussi écrit Télémas de Travesti, 1714, De Foué, Rambasson Robinson Crusoe, 1719, Les voyages de Gulliver, Swift, 1726. Et celle d'œuvres morales qui s'attachent à présenter des considérations édifiantes et philosophiques dans des fictions moralisatrices. Alors là, on va peut-être tout simplement penser au supplément du voyage de Bougainville de Diderot. Car l'époque est à la contestation. La société est en pleine mutation. La bourgeoisie, la classe bourgeoise, s'est enrichie. Elle a beaucoup plus d'employés domestiques que les nobles. Elle accède à la culture. Et la noblesse comme classe dominante et pensante n'a plus lieu d'être. Les philosophes des Lumières réfléchissent à tout cela. Ils réfléchissent aux fondements de la société qui se transforment. Et ils essaiment leurs idées nouvelles et contestataires. D'ailleurs, Marivaux fréquente le salon de Madame de Tessin et de Madame Lambert. Le salon, c'est le lieu où les idées s'expriment. Bien évidemment, où les échanges se font. Émerge le problème des colonies. Celui de l'esclavage est ranimé par le mythe du bon sauvage. Naissent aussi les idées d'affranchissement des dogmes religieux et moraux. Celui de l'épanouissement individuel qui prend le dessus sur l'idée théocratique d'un homme terrestre en pénitence de son humaine condition avant sa libération suprême, sa mort et le paradis. Pourquoi attendre ? C'est une pièce intéressante car elle réfléchit sur les possibilités d'un régime politique repensé pour le bien-être de l'homme, de tous les hommes. Et ça, c'est l'humanisme. Et nous sommes en pleine monarchie de droit divin. Cette réflexion ici se cristallise sur le lieu, l'île, qui est en fait une république, qui propose un gouvernement alternatif. Est-ce une référence à la république de Platon ? A ceux présents de l'île s'opposent à un labat d'où viennent les quatre naufragés. Un labat regretté par les maîtres, rejeté par les serviteurs. Ce labat est Athènes et une Athènes de la Grèce antique, ce qui est corroboré par les non-grecs antiques. Iphikrate, c'est celui qui gouverne par la force. Euphrosine, celle qui est pleine de joie. En tout cas, pas sur l'île. Cléantis, fleur et victoire. Vous remarquerez l'humour sous-jacent de Marivaux. Athènes va constamment servir de référence négative à cause des lois iniques qui la gouvernent. Les maîtres y sont durs et injustes. Les esclaves n'y ont aucun droit. Cette pièce est intéressante parce qu'elle propose. Que représente l'île ? Un lieu salvateur qui a perdu sa barbarie originelle et qui ne propose plus la mort des maîtres, comme avant, mais uniquement leur guérison. Ici, c'est nulle part. L'île est donc bien le lieu de l'utopie. L'utopie veut dire non-lieu. C'est le lieu d'un enjeu intérieur, repenser le monde, d'une épreuve individuelle, celle des maîtres, le lieu du jeu, J-E, pronom personnel, de la première personne possible, le jeu des valets, mais aussi le jeu, J-E-U, du théâtre, du jeu, de la pièce. Enfin, cette pièce est intéressante car même matinée d'Antiquité et de XVIIIe siècle, l'île ne sert qu'à une expérimentation et à une réflexion philosophique et politique sur la condition sociale et la qualité de l'individu. Et ça, c'est nouveau. Réflexion sur ceux qui ont le pouvoir et ceux qui la subissent. Réflexion sur ce refus d'obéir collectivement pour inverser les normes qui ne conviennent plus aux plus pauvres et aux plus malmenés, à ceux qui sont le plus nombreux. Réflexion sur la transgression des classes sociales. Les pauvres qui deviennent riches et les riches qui deviennent pauvres et qui ne le supportent pas. Et là, tout de suite, nous n'avons plus à faire aux grandes idées du début du XVIIIe siècle, mais bien au déroulement d'une pensée universelle et puissante qui interroge encore notre propre siècle, le XXIe siècle, notre propre période. Et là, vous voyez à qui je pense, à quoi je fais référence. Et vous remarquerez que les maîtres actuels aussi se nomment tous Iphikrates.